Côte d'Ivoire Le prestigieux trophée Cette compétition va au-delà du sport Elle vise à promouvoir la paix Et la cohésion nationale En réunissant ces jeunes De différents horizons Elle offre une plateforme pour la fraternité Et la solidarité Le COFIT Dont je suis Par la tête Dont je suis le président Est un organe Qui va se charger d'organiser Le tournoi Tant attendu durant ces vacances Qui est le Tchentien 2024 Il faut dire que Le comité inter-hypien des Tchentien A vu le jour depuis maintenant Pratiquement 5 ans Dont nous avons Essentiellement basé notre concept Sur les compétitions Inter-communales qui n'étaient pas Avant nous Et nous avons Fait toutes les démarches administratives Pour en protéger Ce projet qui nous tenait à coeur Par la grâce de Dieu Nous avons fait deux éditions Et après Par la suite Vous avez su ce qui s'est passé Mais grâce à Dieu Et grâce à notre démarche administrative Nous avons pu Reconquérir et répandre Les commandes de notre projet Qui vise à promouvoir la cohésion sociale La paix Le sport Et notre culture Je tiens vraiment A remercier les autorités Qui nous permettent d'être là aujourd'hui Dans le souci de faire la promotion De notre compétition Je tiens aussi à remercier Ces jeunes Ivoiriens Qui soutiennent la bonne cause Qui est aussi le fait D'occuper sainement la jeunesse Je tiens à remercier Toutes ces autorités Qui par mois Donnent un exemple Aux jeunes entrepreneurs Qui a des sorties de l'informel Quand on entreprend Il faut toujours La première des choses C'est de protéger l'oeuvre de son esprit Le Tchentien aujourd'hui Est définit comme un tournoi intercommunal Dont Yannick Gourou Et le CITT Tchentien Exclusivement l'oeuvre inédite Je tiens à vous dire Qu'en août 2024 Vous allez découvrir Beaucoup de choses Avec nous A mes côtés Il y a Le représentant des anciennes cloises Du football ivoirien Qui est Serge Yofou Qui a passé par l'Africa En Italie Et est revenu En équipe nationale Qui représente ici Tous les anciens footballeurs Que vous connaissez Tous les anciens gloires Pour dire qu'ils sont avec nous Ces compétitions Vont permettre aussi Bien Aux joueurs Passionnés de Malacan Aux passionnés de football De pouvoir En tout cas Avoir des opportunités C'est une lucarne Qu'on ouvre pour voir Les joueurs Certainement Donc auront Des opportunités De recrutement Le tournoi Va avoir 24 équipes À l'estat Je le dis Donc de la carte 2023 Et il y a Un droit de participation Et ce droit de participation S'élève A 1.760.000 De francs Mais il est important De noter que Ce ne sera pas De l'argent Qui va être donné Mais à main Mais c'est une sorte Qui va être versée Sur un compte bancaire Qu'on appelle Un compte séquestre Sous la supervision D'un huissier Maître Adjé Et Brice Et on note aussi Que Sur les 50 équipes Présélectionnées Les 24 premières Qui auront Payé Leur droit de participation Participeront Donc A Tchétien 2024 Donc vous êtes 50 Présélectionnés Vous payez Les 24 premières Qui paient Participeront Donc le VZ Qui va attendre L'édition prochaine Chaque équipe Doit être là Une heure d'avant L'ouverture Donc du match Pour les contrôles D'usage Il y a des formalités Les contrôles de licence Donc chaque équipe Doit être là Une heure d'avant Avant le kick-off Les matchs Elles vont se jouer Quatre jours La semaine Le jeudi Le vendredi Le samedi Et le dimanche Et tout ce qui est Aspect logistique La restauration L'hébergement Le transport Et donc Au frais De chaque équipe Participeront Avant bien sûr L'ouverture des matchs Du dimanche prochain Il y a une cérémonie spéciale A d'ouverture Riche en pleurs Qui va donc Ouvrir officiellement Le budget Tchétien 2024 L'aspect sécuritaire Il faut dire que Les attaches ont été prises Avec la police Pour que donc Les agents de police Ont pu se constituer On va dire Les premiers En part En termes de sécurité Et ils seront soutenus Par des entités privées On sait qu'il y a Des sociétés de sécurité privées Qui vont également Donc appuyer La police Dans cet exercice Et chaque équipe Les 24 équipes Ont donc Une protection Rapprochée Voilà On note également Que le terrain De la compétition Sera doté D'un stagé Pour maintenir L'ambiance En ce qui concerne Le protocole médical Il faut dire que Il y a des dispositions Qui ont été prises De sorte à ce que Pendant les matchs On puisse bénéficier Des services D'une ambulance Qui sera donc là En cas de cas Deuxièmement Un contrôle Anti-dopage Sera fait Voilà Un contrôle Anti-dopage Sera fait Et ce contrôle Anti-dopage Va prendre Deux points Le premier C'est les joueurs Les joueurs Des équipes Participantes Et pour cela Avant les matchs Ou après les matchs Les urines De différents joueurs Voyants Deux pays Pour être emmenés Au laboratoire Et puis faire Des contrôles Voilà On peut choisir Par hasard Des spectateurs Qui vont être aussi Soumis au test Anti-dopage L'objectif derrière C'est bien sûr Pour amener C'est pour sensibiliser Nous qui sommes les jeunes Sur ce qui constitue Les fléaux Qui manifestement Détuisent la jeunesse Donc l'aspect Donc L'édital Nous poursuivons Pour parler D'accréditation Chaque équipe Aura donc Trois À 16 badges Et ces 16 badges Ce sont repartis Comme suite 12 badges Pour les joueurs Et puis 4 badges Pour les officiels Donc ça fait 16 badges Équipe Qui constituent Donc le staff Et donc ces badges D'avoir accès Au terrain À tout moment Et d'avoir accès A votre lieu d'hébergement À tout moment Il y a un cahier de charge Qui sera donc Remis À chaque équipe Nous sommes à ce qu'il y a un cahier de l'hébergement Et suivre un protocole de bonne conduite Aussi Que nous seront fait À l'arrivée des joueurs Comme on le voit aussi Dans les grandes compétitions Les maillots Ils seront donc Dans les vestiaires C'est parce qu'on puisse les filmer Voilà De quoi Ça sera quelque chose de très intéressant Et naturellement Un événement D'une telle Envergure Ne peut pas rester On va donc Les dispositions A été prises De sorte à ce que On puisse suivre Partout en Côte d'Ivoire Et partout dans le monde L'événement Chien Chien 2004 En direct Des billets Seront bien sûr Mis en vente Les prix seront Donnés plus tard Des billets Seront donc Mis en vente Pour les différents spectateurs Ce qui donc Va constituer Le pass Pour assister Aux compétitions Des maillots aussi Aussi Des supporters Vont permettre aussi Aux Au club De faire Un revenu sur l'investissement Mais aussi Pour donner un petit peu D'augment Pour booster L'événement Et également Les équipements Seront offerts Par un partenaire Quand je parle d'équipement C'est des maillots Voilà Les maillots Le haut Et le bas Et également Les verres de chaussettes Sont donc offerts Par un partenaire Le promoteur Aussi Dans le comité D'organisation A annoncé 40 millions De francs CFA Comme La cagnotte Voilà Donc je précise 40 millions C'est la cagnotte Ce n'est pas Le prix du vainqueur Et donc Sur les 40 millions Le vainqueur Du Tietjean 2024 Remporte la somme De 30 millions De francs CFA Plus le trophée Et je vous demande Applaudissez Ce qui donc Qui n'aura pas L'occasion De soulever Le trophée Mais qui aura Le possibilité De le voir Au jour De la finale Va quand même Repartir Avec la somme De 6 millions De francs CFA L'équipe De la classe Troisième Remporte la somme De 3 millions De francs CFA Et bien sûr Le meilleur joueur Le MVP Va embaucher Donc la somme De 1 million De francs CFA Il fait donc 40 millions Mais là On ne s'arrête pas Le comité D'organisation A pris l'engagement Donc De remettre La somme De 40 millions Au lendemain De la finale Du Tietjean Mais aussi Autre l'époque Que j'ai sauté Après chaque match Il y a un trophée Qui sera donc attribué Au meilleur joueur Voilà Mesdames et Messieurs Voici ici présenté Donc le Tietjean 2024 impulser Le Tietjean 出来 Le Tietjean Le Tietjean Le Tietjean Le Tietjean culus Sous-titrage FR ?